Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous reviens aujourd'hui avec un tirage à choix pour les énergies de la semaine du 5 juillet 2021. Donc, on va aller voir globalement quel changement vous attend ou quel message qu'on aimerait vous transmettre pour la semaine qui s'en vient, donc la semaine en cours. Pour m'avoir présenté les choix, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et à remercier naturellement tous mes abonnés déjà présents sur la chaîne. On s'agrandit vraiment de jour en jour. C'est vraiment excitant tout ça. Pour le 3 choix d'aujourd'hui, je suis allée vous chercher Oracle quotidien de Marlène Coulombe que j'ai déjà utilisé une fois sur la chaîne. Je l'ai retravaillé depuis. Je trouvais qu'elle n'avait un peu pas parlé à mon goût. Là, je l'ai fait retravailler. Il parle un peu mieux. Donc, on va vraiment y aller avec cela. Ça va nous donner une énergie générale, en fait, de votre semaine. Puis, par la suite, on va les développer avec deux tarots. Aujourd'hui, j'ai deux oracles aussi, soit l'oracle des miroirs. Et ça, c'est la bonne aventure, je pense, qui est un jeu oracle aussi pour prédire l'avenir. Bref, et on va terminer votre tirage d'aujourd'hui avec le voyageur sacré que j'affectionne, je sais particulièrement. Je vais essayer de me trouver d'autres oracles de fin de tirage pour vous offrir une variété. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi plus que les autres, mais il me parle particulièrement. Bref, la meilleure façon de faire votre choix aujourd'hui, je vous rappelle que c'est en énergie générale. Donc, il se peut très bien qu'une partie du message vous parle moins. Ce n'est pas grave, on la tasse de côté, on poursuit l'écoute. Si au contraire, plusieurs points ne vous parlent pas à l'intérieur du message, peut-être que le message ne vous concerne pas aujourd'hui. Les trois choix d'aujourd'hui. Pour le choix numéro un, je suis allée avec la turquoise. Le choix numéro deux, on a l'obsédienne noire. Et le choix numéro trois est le lapis lazuli. Puis, par le fait même, je tiens en même temps à vous dire que je vais prendre une semaine de vacances vers la fin juillet. Je vais vous l'écrire de toute façon dans l'espace communauté. Je continue à prendre quand même des rendez-vous pour les guidances, mais là, je vais les prendre par la suite de ma semaine de vacances. J'en prends une pour relaxer. Il va y avoir aussi une semaine où je ne serai pas du tout sur la chaîne. Donc, ça va être vraiment une semaine de repos total pour vous revenir en pleine forme et continuer avec vous. Une autre partie d'année. Les trois choix, je vous les ai présentés. Je vais vous laisser concentrer, vous mettre dans le moment présent pour pouvoir faire votre choix d'aujourd'hui. La technique qui vous est la plus appropriée et la bonne pour vous. Faites-vous confiance. Prenez ce moment-là pour vous. Je vous laisse vous concentrer. Si nous avons besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je débute tout de suite. Bonjour, consultants, consultantes. Car elle a fait le choix numéro 1. Donc, aujourd'hui, le choix du turquoise. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend cette semaine. Donc, dans quelles énergies que vous vous situez, quel message qu'on veut vous transmettre. Il y a deux cartes qui sont sorties pour vous. Nous avons « Surveiller les synchronicités et à la rencontre de votre âme sœur ». Eh bien, deux cartes qui se complètent à ma foi très, très bien. Laissez-moi quand même vous lire les messages qu'on vous transmet. Donc, sur « Surveiller les synchronicités », on vous dit « Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Wow! Et la deuxième carte que j'ai hâte de vous lire. À la rencontre de votre âme sœur. Donc, on vous dit de garder l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez-lui avec sensibilité. Exprimez vos émotions. L'élui de votre cœur ne se trouve pas loin. Ce que j'aime beaucoup, c'est de voir des synchronicités. Et ensuite, à la rencontre de votre âme sœur, c'est sûr que ça nous parle ici des liens d'âme qu'on voit souvent poindre à l'intérieur des tirages. OK! Je vais vous présenter mon petit nouveau. C'est un petit nouveau de la gang. Il parle super bien en plus. On va avoir beaucoup de plaisir. Je pense qu'il est bien content de venir. On a déjà trois de coupes. Il est dans les célébrations. Donc, on est content de faire partie de ma troupe. Il commence à être, ma foi, assez grandiose. J'imagine, j'adore ça. Je veux l'avoir comme une collection, en fait. Toutes mes calmes. OK! Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait ce choix, le choix numéro un. Dans quelles énergies on va être pour le 5 juillet 2021? La foi, ça part très positif. En tout cas, on est très calme. Ah bien, il y a quelque chose qui arrive subitement. On a ici une énergie tour. Donc, qu'est-ce qui arrive? Je pense que la rencontre ou les synchronicités, bref, le hasard, va vous tomber dessus. Ça sent l'amour, du moins. J'ai hâte d'aller voir un peu plus loin. Donc, à quelle énergie s'attendre aujourd'hui? Ah, regardez, des messages. Donc, les messages rentreront. Où les choses vont vraiment se bousculer. Le 8 debattant va me parler soit de messages que vous allez recevoir ou que les événements vont s'accélérer. Puis là, c'est vraiment ça. On a la tour, que les événements se chamboulent. On a surveillé les synchronicités. On vous dit qu'il y a des coexistences qui arrivent. Puis on vous dit que vous êtes-tu le point de rencontrer votre âme-sœur? OK, on va aller voir. OK, on me parle ici dans le passé. Donc là, on est dans les énergies pour la semaine qui s'en vient. Tout ce qui concerne présentement va être ici. Tout ce qui concerne la semaine qui s'en vient va se situer ici qu'on n'a pas encore sorti. Mais présentement ici, c'est qu'est-ce qui était derrière vous? Donc, on peut parler d'hier ou on peut parler de la semaine passée. On pourrait même parler du mois passé. Mais de où c'est la situation qu'on vous dit qui va bousculer? On parle ici d'un état de doute, d'hésitation, d'avoir plusieurs possibilités face à soi. Donc, ça pourrait être soit les doutes, soit l'hésitation, plusieurs possibilités ou une combinaison d'une ou deux ou même les trois. Et on parle ici d'un renouveau. En fait, on veut rééquilibrer la situation. Donc, en rééquilibrant la situation où il y avait beaucoup de doutes, on a une activation des choses. Donc, les choses vont s'accélérer. Les choses vont enlever subitement avec la tour qu'on a eue. Puis, on s'en va vers où? De l'anxiété. Donc, on débute la semaine avec encore peut-être ce doute qui persiste ou peut-être qu'on reçoit les messages à bouscule. Et pourtant, on met fin ici à un fardeau. En changeant en fait nos idées. Donc, on va changer nos façons de faire. On va collaborer. Là, j'ai hâte d'aller voir les énergies du deuxième tarot qu'on va aller chercher. Parce qu'on met fin à un fardeau. Ça, c'est cette semaine. On met fin à l'anxiété. On met fin au doute. On est dans une situation où on a beaucoup de doutes. Puis, pourtant, je vous sens calme, consultant. Vraiment, là. On est dans un état paisible présentement pendant ce tirage-là. Donc, ouais, peut-être qu'on y croit plus. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Peut-être pour ça, je vous sens plutôt calme dans la situation. Même si on m'indique que c'est de l'anxiété. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est très prenant chez vous. Je sens plutôt que l'anxiété qu'on présente ici, c'est plutôt dans les doutes ou l'hésitation. Il y a une décision à prendre ici, consultant, consultante. On parle d'une décision qui aura demandé réflexion. Des décisions beaucoup plus difficiles à prendre que le 2 de bâton, des fois, qui est présenté. Là, on a le 2 d'épée. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. On parle ici d'une énergie féminine avec l'impératrice. Les choses ont avancé chez vous. Là, c'est sûr que je vais penser sentimentalement parlant, d'où les deux premières cartes que nous avons obtenues. Mais par la suite, je vais être honnête avec vous. Je sens plutôt une situation qui pourrait être très générale. On se souvient qu'on est en énergie générale. Ici, nous avons le jugement. Il y a vraiment quelque chose qui tombe. Je pense que ça arrive tellement subitement dans votre vie, consultant, consultante, que c'est ça l'anxiété et c'est ça le sentiment de se sentir pris au piège. Les choses vont s'accélérer à un point où vous allez vous sentir pris au piège parce que c'est une situation à laquelle on ne croit plus présentement. On a beaucoup de doutes. On émet beaucoup de doutes. Il va falloir changer vraiment nos façons de penser pour pouvoir accéder à ce qui nous attend au bout de la semaine. Je ne vous dis pas que ceux et celles qui sont célibataires présentement, vous allez tous être en couple d'ici la fin de la semaine. Je sens juste que vous allez voir vraiment un dénouement, quelque chose, un événement qui va vous éclairer ou qui va vous montrer vers où vous allez au niveau sentimentalement parlant pour certains. Mais comme je vous disais, la suite du tirage s'est vue beaucoup plus générale. On parle vraiment d'une situation à laquelle on avait des doutes, à laquelle on n'y croyait plus et qui va accélérer vraiment pour une énergie féminine. On voit que ça met fin à un fardeau ici, mais ça vous fait sentir pris au piège. Pourquoi? Parce que ça arrive vraiment de façon subite. On a eu l'énergie de la tour. On a eu l'énergie du 8 de bâton aussi qui accélère beaucoup les choses. Le chariot, le chariot est dans le passé. Donc, le chariot qui habituellement, je vous dis, qui prend son temps, mais qui va dans la bonne direction, bien là, il est déjà dans le passé. Ça fait que ce temps-là de répit, de repos, il a déjà été accordé. Donc, les événements vont vraiment cette semaine. Vous devriez voir d'ici la fin de la semaine, du moins. Puis là, calculer pour une énergie de la semaine, ça peut aller à une semaine et demie. Ça se peut. Mais à peu près ici, ce qu'on peut sentir, c'est que vous allez voir quelque chose survenir. Il y a un événement clé qui va survenir parce qu'on, d'ici la fin de la semaine, donc, tu sais, à la semaine prochaine, à lundi prochain, on a des anxiétés encore, mais on y met fin, mais on se sent encore toujours pris au piège dans la situation. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment cette semaine que le choc arrive. Puis par la suite, on va être en mesure de décanter. Donc, de laisser reposer la situation. De toute façon, comme je vous disais la semaine passée, c'est des choses que j'aimerais refaire à chaque semaine. C'est des tirages que je trouve intéressants. D'où son aspect plus que général, habituellement, qu'on va rechercher. Donc, peut-être la semaine prochaine, si vous êtes toujours à l'écoute, on va peut-être aller voir où on va être rendu dans ces énergies-là. Parce que là, présentement, je vois quand même que quelque chose arrive, quelque chose d'assez majeur, qui fait en sorte que la situation va tourner. Et pourtant, à la fin de la semaine, on n'est pas dans la résolution. On est, oui, la situation s'est développée, mais pas dans la façon que moi, de toute façon, je trouve appréciable. Donc, peut-être la semaine prochaine, on ira chercher d'autres énergies lundi prochain. À tous les lundis, je vais faire les énergies de la semaine qui vient. OK. Bien, écoutez, on va aller chercher votre araque. J'ai envie d'y aller avec... Non, avec celui-là, tiens. J'ai vraiment... J'aime beaucoup celui-ci. Petit araque très, très simple, mais qui parle facilement. D'ailleurs, c'est mon premier araque. Ça fait des années qu'on se suit. OK. Alors, pour vos énergies de la semaine. Elle a vraiment voulu sortir. Trouver la clé à une solution. C'est ça. C'est vraiment ça. Regardez. Donc, on trouve la clé à une solution. On active la situation. On trouve... Comme je vous dis, on ne trouve pas la résolution. On trouve la clé. On va trouver peut-être la façon. On va trouver des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de penser. On va comprendre que la situation, de toute façon, elle a évolué, qu'importe la situation. Si c'est au niveau professionnel que vous posez des questions, ça correspond aussi. Si c'est au niveau sentimental, ça correspond aussi. Vous voyez à quel point c'est quand même très généralisé quand on va chercher des énergies pour une semaine. On sent ici que les nuages se tassent. On va vraiment avoir un éclaircissement de la situation. Donc, si présentement, vous êtes toujours en interrogation dans une situation, puis là, ça, vous savez dans quelle situation vous parlez parce qu'instinctivement, vous avez pensé à une situation tout de suite quand j'ai parlé de ça. C'est de ça qu'on va parler ici. Donc, on trouve les clés. Les nuages vont se tasser. Donc, la situation peut-être qui semblait, au début, problématique, devient moins d'ici la fin de la semaine. OK. Puis, on va chercher deux autres pour finir au moins notre huit cartes. Faire attention ici à des gens qui préfèrent de fausses promesses à votre égard. Donc, on a ici, c'est facile à savoir, quand même la carte avec un renard qui en vient en fait le coq. Donc, vous faites vraiment attention à ce rapport de force en fait que vous pourriez rencontrer au cours de cette semaine, consultant, consultante. Si vous voyez ça, pointe, on tasse ça. Vous savez, les énergies négatives, on n'a pas besoin de ça dans notre vie. Que ce soit des amis, de la famille, pas besoin de ça dans notre vie. On tasse ça, puis on se concentre sur le positif. On a juste une vie à vivre. Mais, consultant, consultante, j'ai vraiment l'impression qu'un côté sentimentalement, pour certains d'entre vous, du moins, il y a une belle chose qui vous arrive d'ici la fin de la semaine. Nous avons ici la mariée. La mariée reçoit une lettre. Il y a deux cartes de lettres. Je l'avais expliqué la dernière fois. J'ai tiré avec cet oracle, mais je vais... J'aime bien expliquer les cartes. Je trouve que ça vous rend la tâche à vous de comprendre beaucoup plus facile le message qui est véhiculé. Donc, on a ici deux cartes de messages dans cet oracle. Une carte qui nous indique que nous allons recevoir une lettre sans nous indiquer en fait l'avenue de cette lettre. Pourtant, celle-ci, qui est aussi une lettre, qui nous annonce pourtant une lettre qui nous fera plaisir, qui nous fera chaud au cœur. Mais moi, je pense que ça arrive quand on s'y en attend plus. Dans ceux et celles à qui ça concerne le sentimental, je pense que c'est une situation avec laquelle vous vous dites « n'entendez plus ». Vous allez être tellement surpris. Le choc sera tellement grand qu'on va avoir un peu d'anxiété et se sentir pris au piège dans la situation. Je pense que c'est là que le 8 des pieds intervient. OK. Sur la clé, qu'est-ce qu'on peut nous ajouter? Bien, voyons. Ah, bien oui. On trouve la clé, voyez-vous, ici avec les souris, on peut parler d'un ennemi ou puis on parle de dispute. Donc, on trouve la clé en fait à une fuite. On pourrait me parler d'une fuite de quelqu'un ici, pour ceux qui sont prises dans une relation d'âme avec un rhôneur. On a ici peut-être que ce petit voleur est votre rhôneur qui s'enfuit en fait. Donc, on a ici, avec cette carte, un conflit avec peut-être une personne qui s'est enfuie et on trouve les solutions. On va trouver, je ne vous dis pas que la solution, comme je vous l'ai expliqué, la solution n'est pas trouvée, exécutée cette semaine, mais on met en place des nouvelles idées pour accéder en fait à cette solution. Sur les nuages, j'en fais qu'il se tasse, qu'il va éclaircir un peu la situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça sera un cadeau. Vous verrez ça comme un cadeau. Donc, si on est en attente de réponses dans une situation, en attente d'éclaircissement, cette semaine pourrait vous apporter ce cadeau que vous attendez tant d'avoir cet éclaircissement. Et sur le rhôneur, donc sur le risque d'avoir un ennemi proche de nous. Moi qui aime trop les rhôneurs. OK. Consultant ou consultante pour ceux et celles que ça serait sentimental. Faire attention cette semaine. C'est peut-être ça les éclaircissements qu'on attend sur une trahison possible qu'on aurait subie. On va les avoir, ces éclaircissements-là. Consultant ou consultante, nous aurons les éclaircissements qu'on veut. Faire attention. Sinon, si on ne pense pas au niveau sentimental, faire attention parce que j'ai l'impression que l'ennemi qu'on vous annonce ici, consultant ou consultante, est très près de vous, sans être votre conjoint, puisque la carte est quand même, la carte des mariés. Donc, on ne parle pas nécessairement que ce serait votre conjoint, l'ennemi ou le traître. Mais cette personne-là est très proche de vous. C'est ce que je ressens ici en voyant la carte des mariés. OK. Et sur cette lettre, ça nous ramène notre cœur d'enfant. Donc, je ne serais pas surprise vraiment que ça soit, « Wow! » Les nouvelles qu'on attend. Et en d'autres decks, nous avons le soleil. Ai-je vraiment besoin de vous expliquer le soleil? Non, le soleil nous parle d'union, de bonheur à deux, etc. OK. Nous allons les voir ici avec l'oracle. Maintenant, le voyageur sacré. Donc, je vais chercher les données un petit coup. Donc, trois cartes pour mon consultante, ma consultante pour sa semaine. On nous parle d'abondance infinie. Écoutez, ça semble, les choses vont démarrer cette semaine où on sent vraiment une transformation dans la situation sans avoir la finalité pendant la semaine. Il faut laisser le temps de faire les choses quand même. Mais on sent que l'abondance revient dans votre vie. OK. Ensuite, nous avons quoi? La joie et l'enchantement. On vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie. Je vois beaucoup la carte ici, du cœur d'enfant. Et on vous demande de vous ancrer. Plongez, explorez vos racines. De la façon que je le vois, moi, ici, les événements vont arriver subitement. Ils vont vous chambouler. Ils risquent de vous bouleverser aussi, ici, consultant, consultante. Donc, on vous demande de bien vous ancrer dans la situation, bien vous ancrer dans le moment présent, surtout pour ne pas trop vous éparpiller au niveau énergétique. C'est important, même, quand des belles choses nous arrivent, on a l'impression que parce qu'on se disperse un peu au niveau énergétique, quand c'est des belles choses, c'est moins grave ou ça implique moins de conséquences. Et non. Un dispersement d'énergie est un dispersement d'énergie. Donc, on vous conseille de vous ancrer dans le moment présent. Soyez plutôt en gratitude qu'en dispersion d'énergie face aux belles choses qui s'en viennent vers vous. Ça va bousculer, ça va chambouler, mais ça va vous donner du bonheur emboudelé. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui, consultant ou consultante. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir. Bonjour, consultant ou consultante, car elle fait le choix numéro 2. Donc, aujourd'hui, le choix de l'obsédienne noire. On va aller voir c'est quoi vos énergies de cette semaine. Donc, à quoi vous attendre, qu'est-ce qu'on vous annonce, quel message qu'on veut vous transmettre pour cette semaine. Donc, c'est comme je disais dans le choix numéro 1 et la semaine passée, c'est quelque chose que je vais ramener à chaque semaine. Je trouve ça intéressant d'aller chercher quelque chose de plutôt général. OK. On voit ici comme première carte que le deuil fait partie du cycle de la vie. Je vais vous lire votre carte et ensuite, on va attendre avant de tout de suite anticiper ce qu'on va avoir comme réponse avec les tarots. On va laisser les tarots parler. Bon, je vais faire un petit clin d'œil à une des abonnés qui s'appelle Delphine qui me dit qu'on n'est pas toujours des tirages Walt Disney. Donc, je ne pense pas que... C'est sûr que je demande d'attendre avant, mais... On va aller utiliser mon petit nouveau que j'ai utilisé dans le premier tirage qui parle super bien. Puis, on va essayer d'aller chercher des réponses justes. Donc, les énergies de la semaine qui s'en vient, on va aller voir en fait qu'est-ce que le tarot nous annonce. Peut-être qu'on nous parle ici du fameux lâcher prise. On a quoi ici? On a... OK, je comprends. Donc, on a ici le cavalier de Denier. On a aussi la tempérance qui est sortie. Donc, on a le cavalier de Denier, la personne qui prend son temps et la tempérance qui nous parle de temps à temps. C'est peut-être ça le deuil. On voulait avoir peut-être des nouvelles plus vite de quelqu'un. Puis là, on nous parle que ça va prendre son temps. Ou, tout simplement, nous sommes en deuil présentement. Ici, c'est le cas. Vous m'envoyez désolé. Je vous envoie mes condoléances. Encore une fois, le cavalier de Denier. Et ça prendra un certain temps avant de pouvoir surmonter ce deuil. Donc, on va aller voir quand même plus loin. On va aller voir plutôt à la coupe. Pour commencer. Et voilà. Donc, on parle ici d'un moment de répit, un moment de recul, de repli sur soi, de réflexion. On a besoin de repos. On a besoin de se retirer d'une situation où on a besoin de reprendre des forces. Avec le 4 d'épée, on parle vraiment d'un besoin de reprendre des forces. OK. Donc, on va aller voir ici. OK. Là, écoutez, on parle de deux. On parle de laisser quelque chose derrière soi. Est-ce qu'on va surmonter cette épreuve-là? Oui. Bien, je pense que cette semaine, on va essayer de retrouver. On parle d'amour ici. Donc, c'est comme si on laisse derrière soi... C'est vraiment ça. C'est comme laisser derrière soi un amour. Pour certains et certaines d'entre vous, le deuil sera au niveau affectif. Donc, on peut être en peine d'amour. Si c'est le cas aussi, vous m'envoyez. Désolée. On dit qu'on va... Si on nous annonce qu'on va être capable de surmonter ça, oui, si on voit ici une transformation de la situation et que vous pouvez garder espoir. Donc, oui, peut-être que présentement, c'est sombre au niveau affectif, mais on vous dit de garder espoir car l'avenir est garante de succès. OK. On parle vraiment ici d'une transformation de la situation. Présentement, ça ne veut pas dire que vous venez d'avoir une rupture, mais on est toujours dans le deuil amoureux. On nous explique qu'on doit faire ce deuil. On doit délaisser derrière soi, en fait, ce cavalier de coupe qu'on espère peut-être et pour pouvoir, en fait, surmonter cette étape, cette... ce deuil, en fait. On doit laisser derrière soi quelque chose pour que la situation se transforme. Est-ce que vous allez réussir? Puis là, on voit dans le passé la reine de coupe avec le soleil. On parle vraiment d'un couple. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un deuil amoureux ou si on parle véritablement d'un deuil, vous étiez très attaché à cette personne, évidemment. On voit quand même une transformation. Donc, ce qu'on nous annonce au courant de la semaine, c'est qu'on va vers la transformation. Est-ce que la transformation sera finalisée au bout d'une semaine? Pas nécessairement un deuil, ça prend plus qu'une semaine à effectuer ici. Je pense qu'on ne se comptera pas de m'entrer, on est entre adultes quand même. Mais on voit ici qu'on va aller, en fait, continuer ce chemin, on va poursuivre le chemin vers cette guérison, vers cette transformation. Donc, éventuellement, on sera libéré de ce deuil, en fait, que nous traînons. Je n'ai pas l'impression que c'est un deuil qui date de quelques jours. Peut-être pour certains, oui. vous avez l'impression que le temps était long. Mais j'ai vraiment l'impression ici que le temps était long. OK. Vous allez voir qu'un second tarot, vous allez voir les énergies du second tarot. Alors, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix, numéro 2. Ah, écoutez, on parle de deuil, je vous parlais de deuil amoureux. le 5 de couple parle de deuil amoureux. Donc, on parle vraiment qu'on a un deuil amoureux à faire. Votre première carte était le deuil fait partie de la vie. Je pense qu'on parle ici, puis vous savez à quel point je n'aime pas ça, mais on parle de lâcher prise. Donc, on parle lâcher prise dans la situation pour ceux et celles qui se sentent au niveau émotif, que ça vous parle au niveau sentimental. Naturellement, on est en énergie générale. Mais pour ceux et celles à qui ça parle au niveau sentimental, puis ça ne me fait pas mon bonheur, j'aimerais vous dire autre chose. Mais on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise sur la situation. Puis moi, quand je me l'ai fait dire puis que je n'étais pas en lâcher prise, j'ai trouvé ça frustrant me le faire dire. Fait que pour ceux et celles que ça vous frustre, je vous comprends, je suis de votre côté, c'est pour ça que ça me tannent, mais je vous dis les messages que, en fait, les cartes me disent. Puis on a vraiment ici encore ce lâcher prise-là qui revient. On a le 5 de coupe qui est sorti. Donc, vous êtes toujours accroché. La situation ne peut évoluer, en fait, d'où votre attachement qui ne veut se libérer. OK? On a ici que la situation, elle avance, mais elle avance beaucoup trop lentement. Donc, présentement, vous devez effectuer le lâcher prise, peut-être soit pour accélérer la situation. Là, je ne vais pas vous dire en lâchant prise, la situation va accélérer votre hôte ou votre personne ou qu'importe la situation, ça va déclencher. Vous allez trouver la solution. Pas nécessairement, mais ça va au moins mettre la situation dans la bonne direction. Il me semble que j'ai dit situation beaucoup trop de fois. OK. On parle quand même que la roue de fortune tourne en votre faveur. C'est ce que je vais donner. OK. On parlait de lâcher prise. Je vous transmets. Je vais regarder encore une fois avec le page d'épée. On me dit qu'il faut qu'on coupe. OK. La roue va tourner. Lâcher prise, je sais, les hépatiquants. Je le sais. Mais l'âche est prise. La roue va tourner. Regardez ce qui arrive. Si l'âche est prise, la roue tourne. La roue tourne, on s'en va vers quoi? Vers l'âche de coupe. L'âche de coupe, on parle d'un renouveau affectif, on parle d'un renouveau en amour, on parle d'un grand amour. Donc, si on ne parle pas, si vous me dites, mais moi, Virginie, je ne veux pas mon ex. C'est bien parfait parce que l'âche de coupe ne parle pas nécessairement de retour d'ex. Donc, on a soit le renouveau, oui, mais on a aussi un grand bonheur en amour. On pourrait même parler dans certains cas de grossesse. On pourrait même parler, comprenez. Donc, l'âche de coupe a vraiment une connotation très affective, très sentimentale. Vous pouvez quand même l'adapter dans vos situations. C'est vraiment un sentiment de réussite. Donc, le 6 de denier, si vous accédez au 6 de denier, vous vous ramassez là, on se ramasse là, les événements tournent dans notre faveur et on va vers ce renouveau affectif. Il faut lâcher prise. C'est plate, ça vous martèle les oreilles, les oreilles vous saignent quand on entendait parler. Je le sais, je vous comprends, mais on est rendu là. On lâche prise la situation, soit que c'est cette personne qui reviendra, c'est tel est votre souhait, ou ce soit, ce sera un nouvel amour qui viendra vers vous, qui vous comblera. Donc, on laisse la place, on sort de ses énergies, on va vraiment, on sort de la peine. On a assez pleuré, je pense, mais on s'est assez donné à cette peine-là. Donc, on ressort. Comme que j'avais dit aussi au choix du premier, je vais revenir tout le temps avec un choix d'énergie de semaine à chaque semaine, à chaque lundi. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est revenir lundi prochain. Vérifiez l'énergie qui s'en vient. Donc, vous allez voir si vous avez cheminé aussi. On va aller chercher des énergies comme ça à chaque semaine. Je trouve ça vraiment intéressant, ces tirages. Ça me sort un peu des sujets sentimentaux. en fait. Là, c'est beaucoup trop. On va aller sortir avec cet oracle-là qui est le plus simple en fait de mes oracles. Mais, je parle bien. C'est mon plus vieux. OK. On trouve des clés pour le succès. OK. Donc, je pense que ça va vous mettre à penser en tout ce qu'on dit. Je pense que là, on va faire, oui, on est à nous d'entendre parler. fait qu'on va le faire pour vrai. Puis, je pense que tant qu'on se dit « Ah, je pense que je l'ai atteint de mon lâcher prise. » On ne l'a pas atteint. Moi, quand j'ai arrêté de me poser la question, c'est là qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne me posais même plus la question. Mais, j'écoutais moins de guidance un petit peu en ligne. J'en écoutais une fois par semaine, deux fois par semaine. J'étais beaucoup moins dans les écoutes de tirages. Je me tirais aussi moins aux cartes. Ce n'était pas à tous les jours. Je vais être honnête. Les cartes se sont faites brasser, moi. Mais, oui. Donc, tant que vous allez vous dire « Je pense que je suis en lâcher prise. » Vous ne l'êtes pas vraiment. C'est au moment où on y pense. Puis, à un moment donné, on s'en rend compte. Ça fait 4-5 jours. Puis, on fait « Ah! » Mais là, je suis en lâcher prise. Puis là, vous vous rendez compte que oui. Ah, puis en lâcher prise, je l'aimais encore. Ça n'arrête pas. Je peux l'aimer encore à l'autre. Mais, on vous demande vraiment de couper pour le succès. Là, écoutez, c'est, je pense, une question, là, j'exagère, vous le savez, prenez-moi vraiment à 4e degré, mais de vie ou mort. Là, on vous le dit plein de fois. On vous dit de faire le deuil, on vous dit de couper, couper, couper. Là, je pense qu'on est rendu vraiment à cette étape où on se doit de couper pour pouvoir faire avancer la situation. Je pense qu'on est trop accrochés puis on laisse, tu sais ça, pour mettre capillaire à sortir à l'envers, je vais la mettre à l'envers. On me parle ici que ça mettra enfin fin au conflit ou à la distance présentement que vous avez avec cette personne. OK. Sur les clés, on a quoi? La clé de quoi? Bien, de l'union. Là, je pense qu'un message n'est pas plus clair que ça. Pour ceux et celles que ça concerne, vous êtes dans une situation où on attend le retour de quelqu'un, ça n'arrive pas, on tourne en rond, on pleure. Là, la clé pour obtenir ça, c'est de lâcher prise. Je sais, ça va faire mille fois, je le dis, dans ce choix-là, je sais que ça ne vous tente pas d'entendre ça. Mais c'est ça. C'est ça la clé du succès. On y pervient tous. Si vous n'êtes pas en lien d'âme, vous devez lâcher prise dans la situation, que ce soit au niveau financier. Ça, là, je vais... Oui, exact. Non, attends, je vais prendre deux minutes. Une autre parenthèse à la Virginie. Non. Le monde, ils disent la pensée magique. Vous voulez obtenir, mettons, plus d'argent ou le meilleur emploi. Lâchez prise. Vous allez l'obtenir. Vous allez en avoir l'argent que vous avez besoin. Lâchez prise. La pensée magique, de toute façon, elle n'existe pas. Moi, j'envoie des demandes dans l'univers, mais après ça, j'agis en conséquence. Je pense qu'on peut tout obtenir, ce qu'on désire, si on met l'univers en symbiose avec nos propres agissements. Donc, on fait nos pas et on laisse l'univers nous aider à continuer. Puis, je vous dis, si vous lâchez prise, il y a beaucoup de belles choses qui peuvent vous arriver dans votre vie. Moi, j'en suis la première estomaquée. mais c'est le plus beau qui peut arriver, c'est lorsqu'on lâche prise. Puis, dans toutes les situations. On lâche prise parce que de toute façon, ça ne nous mène à rien. OK? Présentement, la situation telle qu'elle est dans le moment présent, elle a besoin de transformation. On parle de la mort. Donc, ça, la mort, ce n'est pas une petite transformation. Ce n'est pas une petite grippette. On parle vraiment ici que c'est une transformation totale. Donc, on a vraiment, pour transformer cette situation-là, il faut qu'on coupe parce que là, là, c'est tué présentement de toute façon. Il n'y a pas d'avancement possible. C'est de la défaite. Il n'y aura pas de solution ou de trouver des solutions de façon convenable dans cette situation-là. Tant ou si longtemps, vous ne couperez pas. Les solutions vont arriver par la suite. On vous le dit ici encore. Si vous voulez réaliser vos rêves, on coupe. On est en dispute avec quelqu'un qui n'est pas totalement honnête avec nous. C'est peut-être ça, ce deuil-là. Peut-être ça aussi qu'on vous appelle à faire ce deuil-là parce que cette personne-là n'est pas totalement honnête avec vous, en fait. Oh, je suis désolée. On entend parler fort. Chez moi. OK. On va chercher trois cartes. On vous dit d'élargir vos horizons. C'est ça. On arrête de se concentrer. Puis là, prenez les bas comme un reproche. Arrêtez de vous concentrer sur une personne. Là, c'est vraiment ce que je ressens. De toute façon, je vais aller avec mes intentions. Donc, arrêtez de vous concentrer sur cette personne-là. Lâchez prise. Concentrez-vous sur vous. Je vais le dire souvent. Je vais le répéter presque à chaque semaine, plusieurs fois par jour. Donc, je suis désolée si ça ne vous convient pas. Mais, occupez-vous de vous. Accordez-vous exactement le même amour et le même nombre de temps de penser que vous pensez à l'autre personne. Et ça, qu'importe la situation en laquelle vous êtes, même pensez aux autres. Accordez-vous autant de temps minimalement pour vous. Constance-en-constance, c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire. Deuxième carte pour vous, c'est débarrassez-vous du passé pour guérir le présent. D'accord? Donc, débarrassez-vous du passé pour guérir le présent. On vous explique, en fait, de vraiment mettre le passé derrière vous. Le deuil, couper, on laisse ça, on lâche prise. Est-ce que, pour ceux et celles qui disent, moi, je ne veux pas de retour de mon ex, de toute façon, couper. C'est le temps de passer à autre chose. On se délaisse de ce qui ne nous convient plus. On va vraiment vers l'avant. OK. Et une dernière carte pour vous. J'en ai déjà une qui est retournée. On va la prendre. Celle-ci. On parle de la première lumière. On vous parle d'amorcer un nouveau cycle. Bien là, écoutez, ça a été clair, je pense, tout le monde, pour tous dans ce tirage. Je pense que le message est plus que clair. On lâche prise. On passe au nouveau. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ce n'est pas ça, je veux dire. Mais là, on lâche prise de la situation dans laquelle vous êtes présentement, dans laquelle ça ne vous fait pas sentir bien, dans laquelle il y a un deuil à faire. Si on parle d'un emploi, vous vous ennuyez peut-être de votre ancien emploi. Qu'importe. Il y a un deuil à faire dans cette situation-là. Cette semaine, on fait quoi? Si le message qu'on veut vous passer, je ne vois pas un message ici d'annonce, mais plutôt un message de message. On vous invite ici à vraiment lâcher prise avec votre passé. On va mettre de côté cette peine pour vraiment pouvoir amorcer le nouveau cycle et pouvoir voir la vie sous un nouvel oeil. Comme j'expliquais pendant votre tirage, c'est des énergies que de toute façon je vais refaire à chaque semaine. Peut-être que ce serait une bonne idée de revenir dans une semaine voir où vous en êtes et si on vous donne un autre message qui ressemble à ça. C'est ce qui complète votre message pour vous. Consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve demain. Au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 3. Donc, aujourd'hui, le choix du lapis-lazuli. On va aller tout de suite voir c'est quoi vos énergies de la semaine du 5 juillet 2021. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous au cours de cette semaine? Quel message qu'on a besoin de vous transmettre? OK. Bon, écoutez, on a deux cartes pour votre choix à vous. Le premier est un conseiller qui vient à votre secours et le deuxième, c'est bien de vouloir économiser. OK, donc, je vous lève votre première carte. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Bon, c'est peut-être pas nécessairement pour acheter une maison ou un domicile, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on aurait peut-être besoin de l'aide externe, de l'aide de quelqu'un qui pourrait nous conseiller au cours de cette prochaine semaine. Et votre deuxième carte, on indique ici, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devriez faire des provisions et être économe pour parer au moment difficile. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. Pardon, c'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'or très rapidement. Rien ne vous intéresse, ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc, écoutez, il y a vraiment des gens ici qui s'apprêtent peut-être à faire un investissement. On vous conseille de vraiment faire des provisions à propos de l'argent, donc peut-être économiser votre argent, puis ensuite, on vous dit d'aller voir un conseiller. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui auraient rendez-vous avec quelqu'un d'une institution financière cette semaine pour bien économiser ou peut-être s'ouvrir un compte épargne, mettre de l'argent de côté. Faire un investissement en fait pour l'avenir. OK, on va aller voir ici avec le premier tarot. Qu'est-ce que ce tarot? On parle de temps et de justice. Donc, il est temps peut-être de trouver sa balance. On a de la difficulté au niveau financier ici, consultant, consultante. Puis là, on nous invite en fait à retrouver cet équilibre financier dans notre vie. Ça fait peut-être trop longtemps qu'on espère. On voit ici que nous aurons de toute façon une très grande réussite si on y met du sien. OK, on va aller voir maintenant à la coupe. 5 de coupe. Donc, on parle ici d'un deuil. Mais là, peut-être le 5 de coupe, on va parler d'un deuil amoureux. Peut-être que c'est un deuil amoureux qui vous amène présentement à revoir vos priorités au niveau monétaire. Ou peut-être que c'est un deuil d'une situation qui vous amène à faire aussi des économies. Wow! OK. On a un cavalier d'épée. Donc, on est en action cette semaine. On va vraiment prendre action. J'ai l'impression que ça va être au côté financier. Pourtant, le 5 de coupe, parfois la coupe... Je ne parle pas nécessairement, je pense, de... Avec le 5 de coupe, je n'ai pas l'impression qu'on va me parler vraiment de sentimental dans ce choix-là. On a vraiment ici une question monétaire professionnelle, matérielle, qu'importe. C'est vraiment ce que je ressens. Les choses vont bouger pour vous cette semaine, consultants, consultantes. On voit qu'on réussit mais suite à beaucoup d'épreuves et que c'est nous, avec le chariot ici, on a avancé dans la bonne direction mais ça nous a quand même coûté beaucoup d'épreuves ici. Cette réussite est méritée. Je ne vous dis pas qu'il y a des réussites qui ne sont pas méritées, faites attention, mais cette réussite-là, consultants, consultantes, est vraiment méritée pour vous parce que vous l'avez vraiment travaillée. On voit que les choses bougent cette semaine et qu'on termine la semaine comment? Ah! Bien oui! Bravo! Le monde! Donc, qu'importe la décision que vous allez prendre cette semaine, consultant, consultante, en vous faisant conseiller, vous allez trouver le moyen en fait de vraiment trouver cet équilibre dont vous avez besoin au niveau monétaire, professionnel, matériel. C'est vraiment le sentiment, l'intuition que j'ai pour ce troisième choix. Donc, cette semaine, c'est vraiment une énergie de solution à ce niveau et vous allez trouver cette solution à la fin de la semaine, donc c'est une semaine, une semaine et demie, comme je le disais en début de tirage, on a vraiment une complétude. Donc, on trouve la solution et on va trouver la solution à nos problèmes. En fait, cette solution va nous convenir et va nous apporter vraiment du positif et de l'abondance parce qu'avec le monde, surtout cet arcane majeur, on a vraiment ici un sentiment de tout est complet, tout est lié, tout est destiné. être sur son X, vous comprenez? OK, puis en d'autres deck, on a ici l'énergie de l'impératrice, donc c'est sûr qu'ici, peut-être, ça pourrait être une énergie très féminine, donc on pourrait parler d'une consultante qui m'écoute plutôt, mais je ne vous mets pas de côté mes consultants, ceux et ceux qui m'écoutent, vous pouvez être en énergie féminine cette semaine. On a vraiment ici beaucoup plus un côté féminin, donc peut-être c'est vous, consultant, qui allez chercher de l'aide pour pouvoir économiser, remettre en fait du balan à l'intérieur de vos finances et vous allez y parvenir de toute façon cette semaine puisque vous allez prendre vraiment action en ce sens-là. On va aller voir avec ce deuxième tarot pour vous. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait ce choix. Regardez ici, roi de denier, donc on a vraiment une énergie masculine qui réussit bien. Peut-être que ça va être cette personne qui va venir vous aider cette semaine à prendre cette décision au niveau financier. On a une énergie vraiment masculine, donc le conseiller d'après moi, la personne que vous allez voir est d'énergie masculine. Je serais plutôt portée à vous dire qu'elle est un homme, donc je pense que cette personne qui va vous aider cette semaine sera un homme. Un homme qui réussit bien, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Non, beaucoup trop là, franchement. Je vais juste sortir votre carte, pour savoir finir une décision. Oui, bien oui. OK. Bon, parfait. Je suis contente de votre autre deck. Ce n'est pas la carte la plus générale du tarot, mais un 10 d'épée me dit qu'on m'a fait une situation qui ne nous convient pas. Donc, c'est malgré tout une carte qui nous annonce la finalité d'une situation qui ne nous convient pas du tout, qui est douloureuse, qui est, comment dire, une torture, mais oui, une situation qui nous torture présentement, de mettre fin à ça. Pourquoi je dis que cette carte-là n'est pas ma préférée, c'est qu'avant d'atteindre cette carte-là, on a eu une période qu'on ne trouvait pas facile. Là, je sens vraiment que c'est au niveau financier, donc peut-être qu'au niveau financier, il y a eu quelques difficultés dans les derniers temps. Puis là, on va vraiment aller trouver notre équilibre, puisqu'ici, avec le 8 de denier, on nous annonce quand même une belle grande réussite au niveau financier. Puis, il y a vos intuitions. Je pense que vous le savez quoi faire comme action pour pouvoir rétablir cet équilibre au niveau matériel, professionnel, qu'importe. On voit ici que dans le passé, il y a eu quand même des conflits. Est-ce que les conflits étaient internes à l'intérieur de vous ou avec l'externe? C'est vous qui le savez, on est vraiment en énergie générale ici en consultant, en consultant. Mais le 8 de denier, maintenant, c'est quand même vraiment une avenue. Donc, cette semaine, on est vraiment dans une semaine de solutions au niveau financier, matériel. On va trouver les solutions, on va trouver les façons de retrouver notre équilibre à ce niveau-là, ce qui est quand même une excellente nouvelle. J'ai envie d'aller voir pour vous, par contre, avec l'oracte des miroirs, je vais aller vous chercher un 8 cartes. OK. Donc, de l'attirance cette semaine. Tranquillité. Qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Famille. J'ai hâte d'aller voir sur les cartes complémentaires puisque ça ne semble pas suivre le début du tirage. Donc, c'est comme si on voulait vous annoncer quelque chose d'autre. Voilà. Donc, on vous a parlé du côté financier, de retrouver la balance et tout à l'intérieur de votre côté financier. Là, j'ai l'impression que l'oracte des miroirs veut vous annoncer un autre côté de votre semaine. Tant mieux. Vous aurez le côté professionnel, financier de parler. Et là, je pense qu'on vous parle ici du côté sentimental. On parle, bon, probablement quelque chose d'un attrait. Avec la sexualité, on est très attiré vers quelqu'un. Naturellement, il y a une attirance. On parle ici d'être tranquille au niveau de cette attirance-là qui est très liée puisqu'on parle d'un retour d'un homme. Peut-être que c'est cette personne qui vous aidera aussi. On parle de vous voyez de l'attirance de cette personne comme un cadeau. OK. La tranquillité, qu'est-ce que ça nous dit? Non, non. Trop. D'être tranquille parce que c'est quelque chose de protégé. OK. En haut, financier, professionnel, en bas, j'ai du sentimental. Donc, on vous répond. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger cette semaine en fait pour vous. On vous dit de vous fier à vos intuitions. On vous dit toujours de vous fier à vos intuitions surtout pour ce qui arrive ici au niveau de ce lien que vous avez avec quelqu'un. Ce retour en fait de cet homme. Ça peut causer de la jalousie le retour de cette personne dans votre vie. On voit vraiment ici de vous fier à vos intuitions. Vous voyez aussi avec cette carte-là, avec le tarot. Cette semaine, soyez vraiment à l'écoute de vos propres intuitions. Votre petite voix qui vous parle à l'intérieur de vous va être très parlante cette semaine. Écoutez-la et faites surtout confiance à cette petite voix à moins que vous êtes dans un état émotif instable. Je m'explique. Lorsque vous avez ou vous pensez avoir une intuition, la première question à vous poser est dans quel état je me trouve au niveau émotif. Si vous êtes dans un état où on est fébrile, l'intuition que vous allez avoir souvent va être fausse. Donc, soit qu'elle va parler suite à vos craintes ou suite à vos espoirs. Pour vraiment faire la distinction entre les deux, il faut vraiment être dans un état de calme. La meilleure façon d'écouter vos intuitions de vous tirer les cartes, si vous tirez les cartes, c'est vraiment d'aller prendre un temps pour aller se poser, un temps pour aller méditer. On va les ancrer dans le moment. Par la suite, nos intuitions sont beaucoup plus justes lorsque nous serons calmes au niveau émotif. On va aller voir trois cartes pour cette semaine pour vous. Alors, une. On vous dit de crier votre joie au ciel. Il y a vraiment un événement heureux qui survient pour vous cette semaine. On a la joie, ça croit avec la gratitude et passez à l'action avec passion. Donc, faites vos choses, occupez-vous vos choses de d'autres choses qui vont bouger pour vous cette semaine. J'ai l'impression pour vous qu'ils auront fait le choix numéro trois. Grosse semaine qui s'en vient. Comme j'expliquais aux deux autres choix, c'est quelque chose que je vais ramener de toute façon à chaque semaine quelles seront les énergies de votre semaine. Donc, peut-être que ce serait intéressant de venir voir la semaine prochaine. Voir vous en être. Il va y avoir encore un tirage à trois choix pour se faire. D'accord. Donc, c'est ce qui complète votre tirage à vous, consultant ou consultante, qui aura fait le choix numéro trois d'aujourd'hui. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour cette semaine quand même assez chargée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada